Musique Musique Des côtes à bord, lieu hautement symbolique en ce 1er mai 2023. Elle représente l'Etat, celui-là même qui a instauré un climat de tension, celui-là même qui a provoqué une crise démocratique et sociale inédite dans notre pays. Aujourd'hui, le 1er mai est un jour férié qui célèbre les conquêtes des travailleuses et des travailleurs. Il trouve son origine évidemment dans les combats pour la journée des 8 heures. Mais aujourd'hui, c'est un jour férié qui célèbre les conquêtes du monde du travail. C'est une journée pendant de lutte et de célébration des combats des salariés et du monde ouvrier. Mais cette année 1er mai, c'est aussi une saveur particulière que mes camarades de l'intersyndicale vont vous rappeler dans l'allocution intersyndicale. Et c'est au nom de celle-ci que je vous adresse un grand bravo pour votre présence aujourd'hui. Bravo à tous ! Je laisse la parole donc à Marie et David, qui vont vous lire l'intersyndicale. L'allocution, merci. Merci pour eux. A deux voix. Camarades, le 1er mai est une journée de lutte internationale pour les droits des travailleuses et des travailleurs, pour le progrès social, pour la paix et la solidarité entre les peuples. Nos organisations syndicales souhaitent notamment apporter leur soutien à tous les peuples victimes des guerres que le capitalisme porte en lui comme la nuée porte l'orage. Elles exigent que les réfugiés et les opposants au conflit soient accueillis dignement, humainement et sans discrimination dans le cadre d'une politique d'accueil qui soit la même pour toutes et tous et ce, quel que soit leur pays d'origine. Cet accueil inconditionnel se doit également d'être proposé aux migrants et migrantes, victimes de crises, qu'elles soient économiques, climatiques ou politiques. C'est pourquoi nos organisations sont ainsi fermement opposées au projet de loi Asile et Migration du gouvernement qui, dans une logique utilitariste abjecte, veut réformer les politiques migratoires en fonction des besoins de l'économie du pays, oubliant par ailleurs de régulariser tous les invisibles et les sans-papiers qui déjà en France travaillent, cotisent et payent leurs impôts. En France, ce 1er mai 2023 se veut également historique et unitaire, car cette année, c'est aussi une nouvelle journée de mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites Macron-Borne. Depuis le 19 janvier, à l'occasion de 12 journées interprofessionnelles de grèves et de manifestations et d'une multitude d'actions locales et sectorielles, des millions de travailleurs et de travailleuses, de jeunes et de retraités se sont mobilisés pour exprimer le rejet de la réforme des retraites portée par le gouvernement. Cette mobilisation d'ampleur doit nous donner espoir, car après des années de recul sociaux, de précarisation accrue, de divisions multiples, de nombreuses travailleuses et travailleurs ont pu vérifier qu'ils n'étaient pas seuls. Et quand on se retrouve à des milliers, notamment comme aujourd'hui, dans les petites villes, cela permet de vérifier qu'on appartient à une force collective qui se voit, qui s'entend, qui proteste et qui agit. Du reste, le rejet de la réforme des retraites est toujours aussi massif, car cette réforme est perçue à juste titre comme brutale et injuste par les travailleurs et les travailleuses, ainsi que la jeunesse, qui ont tous et toutes bien compris qu'ils et elles devraient travailler plus longtemps, sans que jamais le patronat ni les employeurs publics ne soient mis à contribution. L'intersyndicale rappelle sa détermination à obtenir un système de retraite plus lisible, plus juste et solidaire. Une partie de l'intersyndicale départementale composée de la CGT, FO, de la FSU et de solidaire exige la fin des exonérations patronales sur les salaires, et rappelle son attachement à retour de l'âge légal de départ à la retraite à 60 ans, avec un raccourcissement de la durée de cotisation à 37,5 annuités. Après avoir promulgué la loi, le président de la République a confirmé dans son allocution du 17 avril son mépris à la fois envers les organisations syndicales, mais aussi envers la jeunesse et l'ensemble de la population. L'exécutif qui s'arc-boute porte donc seule la responsabilité du climat de tension, que l'on peut qualifier de grave crise démocratique et sociale. Incapable d'entendre la colère sociale qui s'exprime partout dans le pays, Macron et son gouvernement n'ont qu'une seule réponse à y opposer, la répression et la violence policière, et comble du ridicule, vont même jusqu'à interdire le port de la casserole. Plus grave, le ministre de l'Intérieur, relayé en cela par la Première Ministre, profère des menaces vis-à-vis des subventions accordées à la Ligue des droits de l'homme, par les collectivités, et veut donc par tous les moyens faire taire la rue et les oppositions à sa politique de régression sociale. Mais, nous le réaffirmons, nous sommes toujours déterminés à gagner le retrait de la réforme des retraites, et continuerons ensemble de lutter contre la casse de notre modèle social. Par ailleurs, l'intersyndicale départementale rejette un service national universel et sa généralisation. Le SNU n'est pas un dispositif pertinent, ce n'est ni une politique de jeunesse, ni une politique de cohésion, ni une politique d'engagement. Aujourd'hui, 1er mai, c'est également l'occasion de rappeler que notre détermination demeure intacte pour imposer un autre partage des richesses et de la valeur pour le bien commun, les services publics et la transition écologique. Contre les patronats, la dictature du CAC 40 et des actionnaires, nous réclamons une véritable justice sociale, fiscale et environnementale. Camarades, restons unis et déterminés pour gagner de nouveaux droits. Ce 1er mai n'est pas un baroud d'honneur. Nous devons imposer une nouvelle épreuve de force à Emmanuel Macron et ses sbires. Faisons notamment des 100 jours qui viennent pour relancer notre combat social dans un cycle victorieux. Merci ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Du fond de ma cité HLM Jusque dans ta campagne profonde Notre réalité est la même Et partout la révolte gronde Dans ce monde on n'avait pas notre place On n'avait pas la gueule de l'emploi On n'est pas nés dans un palace On n'avait pas la CBA papa SDF, chômeurs, ouvriers Paysans, immigrés sans papier Ils ont voulu nous diviser Faut dire qu'ils y sont arrivés Tant que c'était chacun pour sa gueule Leur système pouvait prospérer Mais fallait bien qu'un jour on se réveille Et que les têtes s'remettent à tomber On lâche rien Ils nous parlaient d'égalité Et comme des cons on les a cru Démocratie fais-moi marrer Si c'était le cas on l'aurait su Que pèse notre bulletin de vote Face à la loi du marché C'est qu'on met cher qu'on patriote Mais on s'est bien fait baiser Et que pèsent les droits de l'homme Face à la vente d'un Airbus Au fond y'a qu'une seule règle en somme Se vendre plus pour vendre plus La République se prostitue Sur le trottoir des dictateurs Leurs belles paroles on n'y croit plus Nos dirigeants sont des menteurs On lâche rien On lâche rien C'est tellement con, tellement banal De parler de paix et de fraternité Quand des SDF crèvent sur la dalle Et qu'on mène la chasse au sans-papier Qu'on jette des miettes aux prolétaires Juste histoire de les calmer Qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires Trop précieux pour notre société C'est fou comme ils sont protégés Tous nos riches et nos puissants Y'a pas à dire, ça peut aider D'être l'ami du président Chers camarades, chers électeurs Chers citoyens, consommateurs Le réveil a sonné, il est l'heure De remettre à zéro les compteurs Tant qu'il y a de la lutte, y'a de l'espoir Tant qu'il y a de la vie, y'a du combat Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout Tant qu'on est debout, on lâchera pas La rage de vaincre coule dans nos rênes Maintenant tu sais pourquoi on se bat Notre idéal vient plus qu'un rêve Un autre monde, on n'a pas le choix On lâche rien, on lâche rien 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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